Bonjour à tous et à toutes. Le sujet du jour, retour sur les moteurs d'occasion, les Zoé d'occasion, pardon, avec les moteurs proposés. Donc vous savez sûrement, ou si vous ne savez pas, vous allez découvrir qu'il y a deux sortes de moteurs sur la Renault Zoé. Revenir sur le sujet est toujours intéressant pour voir ensemble ce qu'il est possible d'avoir et qu'est-ce qu'il est conseillé d'avoir. Alors on a donc des Zoé d'occasion, il y en a quand même pas mal maintenant, proposés sur le marché, à des prix pour l'instant raisonnables, ça ne va pas durer, avec des batteries de 22 kW. Donc entre 2012, fin 2012 et 2016. A partir de 2017, ce sont exclusivement des batteries 41 kW. Alors ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, ce sont les occasions, avec une autonomie de 150, environ, 150 km pour le moteur continental Q210, qui équipait les voitures 2012-2016, jusqu'au bout, avec une recharge de 22 et, je tape en même temps, 43 kW. Donc ce sont des charges rapides. Le système caméléon de ces moteurs Q210 est très performant. Il n'y avait que ce moteur-là, proposé jusqu'à la fin, 2016. Ensuite, à partir de mi-2015, il y a eu le moteur Renault R240, 100% français, fait en France, conçu et fabriqué en France, mais avec une recharge de 22 kW exclusivement. Bon, il faut savoir que les bornes 22 kW sont vraiment omniprésentes de partout. Vous avez donc une Renault Zoé, par exemple, à 2014 ou 2015, vous n'aurez pas forcément le câble type 2 pour se connecter sur ces bornes-là. Il faut absolument ce câble-là. Vous aurez le type 3, ça c'est une obligation. Le type 3, on trouve des bornes mixtes type 3, type 2. J'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet. Et donc, il vous faut le câble type 2, qui va recharger sur ces bornes-là à 22 kW. Sur le moteur continental, le moteur allemand, la recharge se fera à 43 kW. Encore faut-il trouver des bornes tri-standard, capables d'envoyer du 43 000 W. Ce n'est pas partout, malheureusement. Par exemple, dans mon département, il n'y en a pas. Voilà, c'est clair, dans l'aube, il n'y en a pas, pour l'instant. J'espère que ça va changer, puisque de plus en plus de nouveaux modèles arrivent, dont la fameuse Zoé 2, la nouvelle Zoé, qui arrivera peut-être à la fin de l'année, peut-être l'année prochaine. Pour l'instant, je n'en sais pas plus, malheureusement. Mais cette Zoé-là se rechargera sur les bornes à 100 000 W, 100 kW, sur les bornes CCS Combo. Donc, pour l'instant, ce qui nous intéresse, bien sûr, ce sont les Zoé actuels, d'occasion, qui sont très bien. Alors, la Q210, tout à l'heure, j'en ai parlé, 150 km d'autonomie. Pour ma part, je suis monté une fois à 190 km. C'est-à-dire que j'ai fait 190 km avec une seule charge, ce qui est beaucoup, énorme. La moyenne que je faisais, c'était 150 à 170 km. Plus que 170 km, pardon, que 150 d'ailleurs. Dès que les températures sont douces, 12, 13 degrés, on atteint des chiffres comme ça. Sur le moteur Renault, vous allez faire environ 180 km. En fin de compte, vous pouvez faire 200 km très facilement. Le moteur Renault a une meilleure autonomie que le moteur Continental. Ce qui perd en capacité de chargement, il le gagne en autonomie et en temps de recharge sur les prises domestiques. Par exemple, vous rentrez le soir, après le travail ou différents trajets, vous branchez votre voiture sous la prise de courant, elle va se recharger un peu plus vite que le moteur Continental. Mais comme cela reste des charges longues à domicile, évidemment, ce n'est pas vraiment significatif. Ce n'est pas ce qui va vous engager à l'achat d'un moteur R240. Soit que vous cherchez l'autonomie supérieure, bien sûr, et là, vous allez rechercher absolument le moteur, la Zoé équipée du moteur R240, et il n'y en a pas beaucoup. Ça, il faut le savoir, elles sont très rechargées parce que l'autonomie est supérieure. L'avantage du moteur Continental, par contre, c'est qu'il va se recharger plus vite sur les bornes adaptées. C'est-à-dire qu'il va mettre 35 minutes, 40 minutes pour être rechargé à 100%. Que sur le moteur Renault, ça mettra plus longtemps. Ben oui, de 22 à 43 kW, ça va, en théorie, deux fois plus longtemps. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas deux fois plus. De toute façon, ça ne recharge pas vraiment à 43 kW en permanence. J'ai déjà fait l'expérience sur des bornes adaptées. Dans Lyon, il y en a, c'était gratuit. Ça ne l'est plus. Donc, j'ai fait l'expérience. Ça recharge à 37, 38 kW, ce qui est pas mal. C'est énorme. C'est une petite batterie quand même. On parle d'une petite batterie de 22 kW. Alors, je vais faire un hors-sujet sur le prix de ces voitures-là. Il faut savoir que le prix de l'occasion sur l'électrique est en train de chercher son prix, justement. Ce sont des voitures qui durent très, très longtemps. Et elles vont durer très, très longtemps. Il faut savoir que les OE actuels, en vente d'occasion, ne sont vraiment pas chères. Parce qu'elles ne sont pas chères. Elles devraient être plus chères, normalement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'entretien. Quasiment pas. Donc, les OE sont... Excusez-moi, j'ai fait une petite pause. Les OE d'occasion ne sont pas chères pour l'instant. Elles vont monter au niveau du prix. J'ai parlé d'entretien qui est quasi inexistant, oui. C'est une fois par an à la concession agréée Z2. Ça, c'est une obligation. Il faut absolument que ce soit agréé Z2. Ça consiste en changer le filtre d'habitacle. Que vous pouvez faire vous-même, si vous êtes bricoleur. Ça consiste, par contre, là aussi, à faire les niveaux. Un contrôle général de la voiture. Une mise à jour informatique, si nécessaire. Des contrôles pointus, parce que c'est une voiture très sophistiquée, la ZOE. Il n'y a pas beaucoup d'entretien, mais c'est très sophistiqué. Donc, on voit l'aspect économique au niveau de l'entretien. Les freins, par exemple. Si vous regarderez une de mes vidéos, je parle de la révision des 6 ans. Je vous invite à la regarder. C'est flagrant. Ensuite, vous avez donc l'assurance. L'assurance qui n'est vraiment pas chère. Ah oui, l'assurance, vous êtes gagnant sur toute la ligne. Comparé par rapport à un moteur thermique. Si vous mettez, par exemple, 8000 euros dans une ZOE de 2015. Elle sera équipée d'un moteur continental avec une finition de base. La finition au livre. Excellente voiture. Excellente finition. Il y a tout ce qu'il faut, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Et vous vous dites, bon, je monte dans cette voiture-là. Je suis en confiance. Elle a été révisée dans une concession Z2. Il n'y a pas d'entretien. Tout a été contrôlé. Tout est OK. Vous montez dedans. Vous partez. Vous roulez pour des centaines et des centaines de milliers de kilomètres. Les allées passeront. La voiture sera toujours en bon état. Si on compare par rapport à un moteur classique, un moteur thermique, une voiture de base, au même prix, vous aurez une petite garantie. Si vous l'achetez chez un revendeur professionnel et chez un particulier, c'est différent. Mais vous ne saurez pas comment la voiture a été conduite. La boîte de vitesse, comment ça a été mené. Est-ce que ça a été entretenu ? Est-ce que les vidanges ont été faites régulièrement ? Les courroies, l'embrayage, courroies de distribution ou chaînes de distribution, j'en passe des meilleures. Donc là, les factures, après, elles tombent, les factures d'entretien sur un thermique. Parce que je pars d'un thermique, je sais ce que c'est. J'en ai eu pas mal entre les mains. Quand je suis passé sur l'électrique, c'était vraiment un monde que je découvrais et que je ne quitterais plus. Tout simplement. Si je peux rouler autant, c'est grâce à l'électrique. Si je dépense aussi peu, c'est grâce à l'électrique. La Zoé, principalement, puisqu'elle est accessible financièrement. Donc, je parlais du prix de l'occasion qui va monter, oui, fatalement. Parce que la Zoé est la seule voiture électrique, comme j'ai déjà dit et répétée, accessible financièrement. Vous n'avez pas la batterie avec la voiture à acheter. La batterie ne vous appartient pas. Vous payez une location. Vous payez à la Diac. Ça s'appelle la Diac. Par exemple, 59 euros par mois. Pour le prix de base. Mais pour 59 euros par mois, vous roulez en électrique. Avec le moteur continental, le moteur Renault, vous roulez en électrique. Tout confort. Quand les nouveaux modèles sortiront, automatiquement, la Zoé va monter en prix. Parce qu'il y en aura moins sur le marché. Il faut savoir que les personnes qui possèdent une Zoé la gardent. Ou s'ils vont la changer, ça sera pour reprendre un modèle électrique supérieur. Et la majorité ne repasseront pas sur le thermique. Ça, c'est une certitude. Ils repasseront sur une électrique de plus grande autonomie, par exemple, plus grosse. Et qui permettra de faire de l'autoroute et autres. Et la Zoé de base, vous avez maintenant les éléments supplémentaires sur les moteurs. Soit vous prenez le moteur continental charge rapide, que vous trouverez à 90% sur le marché. Soit vous prenez le moteur R240, qui va recharger à 22 kg, mais qui aura une autonomie. D'une trentaine de kilomètres en plus, par rapport au moteur continental. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.